Qu'est-ce que vous voulez que j'utilise de ce film ? Bonjour à tous et bienvenue pour un autre Disneylogy sur la boîte à musique. Ce film m'énerve. Déjà pour un truc tout con, j'ai été incapable de trouver une version française de ce film. Il est indisponible sur Disney+. C'est un classique d'animation Disney, il devrait être sur Disney+. Qu'est-ce que vous faites ? Et apparemment il n'y a pas de version française. Très bien. Et autre chose qui m'énerve, c'est un film avec 10 segments. 10. Il y en a un qui s'est envolé, je ne sais pas où. J'ai réussi à le voir d'une autre manière, donc je vais en parler vite fait, mais du coup ne peut pas entrer dans ma critique parce que Hugo ne l'a pas vu par exemple. Mais c'est quoi ce film ? Donc vite fait le premier segment, The Martin and the Cause, c'est l'un des meilleurs segments du film. L'histoire c'est très simple, t'as deux familles qui se battent, elle meurt et elle va regarder leurs enfants qui vont tomber amoureux, il va y avoir un mariage et à la fin ils vont se battre. C'est assez comique, j'avoue. Un peu trop exagérer par moments d'avoir des cris tout le temps, c'est un peu pénible. Mais l'histoire est très bonne, c'est pas le cas du reste. Blue Bayou, je n'ai pas grand chose à dire sur celui-ci, en fait c'est juste un oiseau qui survole le Bayou pour se poser dans le marais. Ça n'a strictement aucun intérêt, surtout que je trouve que la scène colle assez mal avec les voix chantées. Ça aurait eu un peu plus de place dans un fantasia, c'était d'ailleurs ce qui était prévu à la base. L'animation est en revanche pas mauvaise, donc ça sauve légèrement le tout, 3 sur 10. Du coup le premier segment, Blue Bayou, c'est contemplatif. Ça peut être très bien, mais là je me suis emmerdé, honnêtement, emmerdément tout le long du segment. C'est dommage, ça vaut un 2. Hold the cat, join in ! En voilà une bien meilleure idée, ce co-métrage est certes très minimaliste dans son animation, mais il est pétillant, pleine de cette jeunesse transmise par les personnages qui sont des jeunes enfants et adolescents. Dans son style, ce co-métrage fait 13 années 60 je trouve. Après ça reste un co-métrage sans scénario, juste des jeunes qui se préparent à aller en boîte. Donc il ne faut pas non plus tomber dans l'enthousiasme Bayou et lui mettre une note trop importante, 5 sur 10. Le second segment est très créatif, honnêtement, j'adore le fait que le crayon dessine un peu, au rythme de la musique, tout ça. C'est dommage qu'on ait une partie qui soit trop dissociée des autres, genre la partie avec la petite sœur, je... Soit on aurait dû l'élargir, soit on aurait dû l'enlever, mais... Bon, ça reste quand même très sympa. C'est très rythmé, c'est hyper agréable à voir, mais ça mérite un 5. Baladine Blu, changement total d'ambiance dans ce très court segment, très triste. On nous parle certainement d'une rupture. Je suppose juste que je comprends des paroles, et vu que l'on voit les pétales se transformer en couleur. Ici, on est vraiment sur du dessin de traits, et même trop minimaliste. Il y a certes une musique qui accompagne parfaitement l'animation, mais on reste une nouvelle fois sur quelque chose de sans intérêt. 3 sur 10. Ah, Baladine Blu. C'est chiant, hein ? Si vous voulez un peu plus d'arguments, c'est... Et le seul truc qu'on contient dans le segment, c'est qu'à la fin, il y a l'étoile de Pinocchio. Wow. Cassé à Zobat. Oh mon Dieu ! Un scénario ! Bon, en vrai, je dis ça, car l'histoire a un sens, mais cela ne signifie pas qu'elle est particulièrement élaborée. On parle d'un joueur de baseball qui, du jour au lendemain, n'arrive plus à toucher une balle. Pour le reste, pas grand-chose à retenir. L'animation est digne d'un cartoon, et je ne vous parle pas de gags que je trouve franchement mauvais. De plus, je me demande ce que ce co-métrage fiche dans la boîte à musique. Ça aurait pu remettre, mais c'est un véritable calvaire. Après, vous vous en rendrez compte, je ne suis pas très cartoon. 3 sur 10. Le 4ème segment, cassé à la patte, c'est dommage, parce que c'est le 1er segment où je trouve qu'il y a vraiment une vraie histoire, et qu'il y a des passages non chantés, ce qui est un peu dommage pour la boîte à musique, mais ce n'est pas hyper grave non plus. Mais je regrette vraiment de ne pas avoir eu la VR, parce que j'ai l'impression d'avoir loupé quelques subtilités. Ensuite, au niveau cartoon, c'est un très bon cartoon, il faut l'avouer, mais je n'aime pas la manière dont c'est trop exagéré par moi. Tu te dis... Non. Je le rabaisse un peu, mais ce n'est pas mauvais, mauvais. Ça mérite un 6. 2 silhouettes. Un numéro de danse, voilà ce que nous propose le film. Dans un style que Michel Oslo n'aurait pas renine, et sur une musique franchement touchante, on voit 2 silhouettes nous offrir un numéro de balai. Alors cette scène est franchement belle, d'accord, mais je continue à me demander, il est où le film ? Si je veux voir ça, je vais à un spectacle de danse classique, ou à un opéra. Je ne vais pas bâcher cette scène outre mesure, car il mérite quand même d'être salué artistiquement. 4 sur 10. Le segment sur 2 silhouettes. Magnifique jeu de l'ombre, magnifique jeu de lumière, ça ne me raconte rien, c'est dommage, ça mérite un 2. Oui, c'est magnifique, mais bon, au bout d'un moment, je veux une histoire moi aussi, donc... Pierre et le loup. Voici la séquence la plus connue du film et sans doute la mieux scénarisée. Bon, c'est normal en même temps, c'est la reprise d'une histoire existante, chose que Disney sait le mieux faire. Ici, la musique accompagne très bien l'histoire, et on a un scénario qui tient la route. L'animation est plus que correcte, c'est pas la panacée, car il y a du gag facile, et un narrateur plutôt lourd, mais c'est largement de ce que reste du film. 6 sur 10. Pierre et le loup aurait pu être génial, j'adore ce conte. Mais, c'est vrai que d'avoir l'introduction qui hit à l'ombre, ça n'est pas. T'aurais pu dire, les personnages sont représentés par des instruments. Ça aurait pu très bien m'expliquer le principe de leitmotiv. Génial. On a un récit qui s'étend en longueur sur certaines choses, et la fin est bâclée. C'est genre, « Oh non, on a fait des chasseurs ! Oiseau, va y chercher ! » Et nous, derrière, le loup, les chasseurs arrivent, et là, le loup, il est emprisonné. Tu fais pas ça hors champ ? C'est n'importe quoi. Pierre et le loup méritent donc un 5. La moyenne. After you're gone. Non mais, les gars, là, faut arrêter le délire. Autant, je suis prêt à pardonner beaucoup de choses, même les histoires d'avions, comme dans Saludos Amigos. Mais là, faut pas déconner. Personne n'a envie de voir un court-métrage avec des instruments qui bougent et font n'importe quoi. Sérieux, je pense que ce segment ne peut avoir qu'un intérêt si vous avez consommé des substances avant. Une horreur, 1 sur 10. Le segment numéro 7, j'ai même oublié le nom. C'est des instruments de musique sur la musique. Je me suis ennuyé, et même si ça allait être l'un des plus courts du segment, j'ai rien à l'impression que c'était l'un des plus longs. Je m'emmerdais devant, c'est incroyable. Du coup, c'est un 1. Johnny Fedora et Alice Bleu Bonnet. Vous aimez les instruments ? Passons au chapeau ! Youhou ! C'est une histoire d'amour basique qui tourne au cauchemar parce que la fille se fait acheter. Du coup, le Borsalino, nom de chapeau masculin, essaye de tout faire pour la retrouver. Bon, le scénario, c'est du vu et revu, et bien évidemment, la fin coule de source. Et perso, je n'entre pas dans le délire, mais au moins, l'histoire a un sens, donc ça vaut une note passable au lieu de mauvaise. 4 sur 10. A love story. C'était très intéressant de voir ce genre d'histoire très basique, avec des chapeaux. Alors, le délire n'a pas été jusqu'au bout, mais franchement, j'ai pris un vrai plaisir à suivre cette histoire. Donc, même s'ils auraient pu aller un peu plus ou moins par certains aspects, ça mérite un 5. La baleine qui voulait chanter au maître. Une baleine qui veut faire de l'opéra. Bon, c'est pas plus absurde que le reste du film, hein ? Et bien dans la réalisation, c'est l'un des meilleurs segments du film. On a une vraie ambiance comédie musicale qui s'installe. Après, soyons clairs, là non plus, le film ne me casse pas trois majeures et une baleine. Merci Hugo. Le scénario est une fois de plus pas élaboré pour un sou, mais il y a une ambiance que je trouve assez particulière. Ce mélange chasse et opérate assez réussi. 5 sur 10. Et là, on a le segment de la baleine qui voulait chanter au maître. Il est génial. Moi, j'ai adoré. Déjà, c'était inattendu. Quasiment tous les autres segments vous pouvez s'attendre à un truc. Là, jamais, au grand jamais, je n'aurais pu avoir quelque chose comme ça. Alors, c'est dommage d'avoir la VO parce que je n'étais pas tout compris, mais j'étais vraiment pris dedans. Certes, le passage à l'opéra est d'être un peu trop élargi, mais il est génial. J'ai adoré ce segment. Et ça mérite un neuf. Il est vraiment fun, c'est cool. La cohérence. C'est une de catastrophe à tous les niveaux. Déjà, contrairement à fantasy et à la salle de Dots Amigos, on ne prend pas la peine d'instaurer ne serait-ce qu'une petite transition. On préfère balancer des co-métrages les uns après les autres. Ensuite, le niveau des co-métrages est assez inégal et seuls 4 sur les 9 font un scénario. Le reste, c'est du remplissage. Indépendamment de la qualité de chacun d'eux. Et le plus gros problème pour moi, c'est musicalement. On passe du jazz à la musique classique sans que ça dérange personne. Je suis peut-être un peu monomaniaque, mais un film sans la moindre cohérence est mort pour ma part. Là, le film ne va nulle part. Après avoir hésité, je mets quand même un point car après tout, le film nous avait prévenu dans ce mélange de genres en s'appelant la boîte à musique. Je ne m'attendais pas non plus à y trouver à boire et à manger. 1 sur 10. Et pour la cohérence du tout, il n'y en a aucune. Alors certes, je pourrais dire que ça alterne un truc bon et un truc mauvais, un truc bon, un truc mauvais, un truc bon, un truc mauvais, mais c'est pas voulu. Moi, je donne un 2 à la cohérence, mais ça ne mérite pas plus. Si les derniers films critiqués ne m'avaient pas forcément plu, ils n'étaient pas aussi désagréables que cette bouillie infâme. Ne sachant pas où aller, que ce soit scénaristiquement ou musicalement, le film perd complètement son spectateur. Seul point réellement positif, quelques chansons agréables à écouter, mais ça ne suffit certainement pour en faire un film qui serait juste correct. 35 sur 100. Ce film vaut un 38 sur 100 et encore, j'ai l'impression d'être hyper gentil parce que voilà, ce film ne fait aucun effort pour tenter de donner quelque chose de correct et comme lui, je ne donne même pas d'effort pour faire la fin. Donc merci à tous d'avoir suivi, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada